Vous voyez cette petite boule brune et fibreuse sur le sable ? Vous n'en trouverez pas ailleurs dans le monde. C'est une pelote de mer et son nom savant est égagropile. Elle est composée de fibres mortes de posidonie que les mouvements de la mer ont effiloché et roulé en boule. La posidonie est une espèce si spécifique de la Méditerranée qu'elle tire son nom de Poséidon, le dieu des océans dans la mythologie grecque. Avant tout, soyons clairs, les posidonies ne sont pas des algues mais des plantes aquatiques à fleurs. Quelle différence me direz-vous ? Alors que les algues ont des sortes de petits crampons pour se fixer aux rochers, les plantes ont-elles besoin de racines pour s'alimenter ? De plus, les algues ne fleurissent pas, mais les posidonies, si. Tous les 5 à 10 ans et toujours en automne, elles fleurient et ces fruits mûrs au printemps ressemblent à de petites olives vertes. Les bouquets de feuilles poussent sur des rhizomes quasiment imputres et cibles qui forment un épais tapis que l'on appelle la mat. Le fond de la mer s'élève ainsi selon les zones de 10 cm à 1 m par siècle. Une épave romaine du 1er siècle avant notre ère a été enfouie sous 3 m de mat dans le golfe de Géant. Indispensables à l'écosystème, les vastes prairies sous-marines qu'elles composent sont des lieux uniques pour la reproduction et le développement de nombreuses espèces. Car à l'échelle des poissons, les herbiers de Posidonie offrent un habitat aux dimensions et à la complexité comparable à celle d'une forêt. Et tous les étages sont occupés. Rascasse, siphonostome, castagnol, labre, serrant écriture et autres congres, saupes et sparaillons. Toute une foule s'y croise et y prospère. Parfois, la mer rejette sur les plages un grand nombre de feuilles mortes qui s'accumulent alors en épais tapis disgracieux que les communes font disparaître. D'hommage, car cet amas de feuilles brunes aide à lutter contre l'érosion des plages et à stabiliser les dunes, en attendant qu'un mouvement de mer ne les emporte vers les fonds où elles constituent une ressource alimentaire précieuse. La Posidonie a plus de 60 millions d'années et les derniers dinosaures ont sans aucun doute mangé ces feuilles rejetées sur les plages. Les rivages de Barcelone, Marseille et Gênes, Naples, Athènes ou Alger font partie des zones touchées. Les causes sont multiples. Aménagement des littoraux, pollution marine, concurrence d'espèces invasives et arrachage fréquent par les encres ou les engins de pêche. Souhaitons que les campagnes de sensibilisation et les mesures de préservation qui se mettent en place ces dernières années permettent de la sauvegarder encore longtemps. Sous-titrage ST' 501